Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques secrètes de l'Ouest. Avez-vous déjà entendu parler du monstre légendaire qui a terrifié les habitants de la vallée de Luyne ? Nous sommes au 15e siècle dans le département de la Sarthe et la région est alors en pleine guerre de Cent Ans et assiégée par les Anglais. La légende raconte qu'un monstre cracheur de feu portait la désolation autour de lui aux sombres nuits d'hiver dans les fermes solitaires de la contrée. Les habitants de la vallée de Luyne l'appellent la Velue. Mais quelle est donc cette mystérieuse créature ? La Velue est de la grosseur d'un bœuf avec une tête de reptile et de larges pattes à ventouses lui permettant de retenir ses victimes. Son corps est recouvert de longs poils au milieu desquels émergent des pointes acérées dont la piqûre est mortelle. Mais son arme la plus destructrice reste sa longue queue de serpent avec laquelle elle balaye ses proies avant de les manger toutes crues. La petite gloutonne. 600 ans plus tard, elle inspire les créateurs du jeu vidéo Chrono Trigger pour le personnage de Lavos, le boss final. C'est pour dire à quel point elle peut être très effrayante. La rumeur dit qu'elle aurait survécu au déluge alors qu'elle n'aurait pas été accueillie dans l'arche de Noé. Elle jette alors son dévolu sur les bergeries de la région et particulièrement celle de la Ferté-Bernard où elle dévore tout être qui croise son chemin. Impartiale la bête ! Des éleveurs la poursuivent, parfois même en troupes nombreuses. Et pour échapper au sort mortel qui l'attend, la Velue plonge dans les eaux de Luyne et son entrée aquatique déclenche alors une terrible inondation qui ruine toutes les récoltes de la vallée. On raconte qu'elle aurait remonté les eaux pour gagner la Chéronne, près de la ville de Tuffé. Ce jour-là, la Velue s'empare d'une jeune fille nommée Adette pour n'en faire qu'une bouchée. C'est alors qu'Amaury, son fiancé, armé d'une épée, tranche la queue de la bête qui s'effondre alors sur place. Aujourd'hui, on trouve à Tuffé une fontaine à l'effigie de la terrible créature. On peut la contempler sous un aspect plus pacifique puisqu'elle ne crache plus du feu, mais une eau rafraîchissante pour les habitants. Certains racontent que la Velue est toujours vivante, qu'elle se cache dans les profondeurs de Luyne et qu'elle est responsable des fréquentes inondations qui touchent la région. Et oui, comment ne pas penser à tenir la Velue comme responsable ? A bientôt pour une nouvelle chronique secrète de l'Ouest qui sera, je l'espère, au poil.